Au lendemain de cette triste soirée pour le foot français, le match Marseille-Lyon qui n'a pas eu lieu hier soir. Après l'agression dont a été victime Fabio Grosso, l'entraîneur lyonnais, ainsi que tout le quart des joueurs lyonnais qui est arrivé au Vélodrome. On va vous rappeler tout ce qui s'est passé, vous allez donner votre avis, on va vous donner la parole au 32-16 et deux invités seront là. Arnaud Rouget, le directeur général de la Ligue de Foot Professionnelle, ça tombe bien parce qu'il y a plein de questions au niveau de l'organisation qui reste en suspens. Et puis Christian Cataldo, l'un des leaders historiques des groupes de supporters à Marseille, viendra nous dire à quel point il se désolidarise de ceux qui ont lancé les projectiles hier. Alors on va commencer donc par ce qui s'est passé hier soir, pour ceux qui n'ont pas suivi. Donc le bus des Lyonnais, on est à deux heures du coup d'envoi de ce Marseille-Lyon au Vélodrome. Le quart des Lyonnais est pris pour cible donc vers 19h, on est à 400 mètres du stade, proche d'une zone où il y a des chantiers qui permettent donc aux assaillants de se servir en pavés qui sont situés sur la chaussée, sur le chantier des travaux. À ce moment-là, il y a même un ralentissement du quart des Lyonnais et donc cette embuscade, plusieurs personnes, des dizaines de personnes encagoulées qui donc attaquent le quart. Les vitres explosent face aux projectiles, les pavés notamment. Et après que certaines vitres aient explosé, une bouteille de bière atteint Fabio Grosso, le coach lyonnais. Son adjoint est touché également et on voit donc l'entraîneur italien sortir le visage en sang au moment de l'arrivée du quart au Vélodrome. Il descend pour aller se recoudre le visage, 12 points de suture sur lui. D'abord, les joueurs lyonnais sont prêts à combattre, puis finalement, ils vont refuser de jouer vu l'état de leur coach, vu l'état de choc de l'ensemble du vestiaire. Alors, on va vous rappeler tous les faits, entendre les éléments importants et après vous pourrez donner votre avis. On va d'abord retrouver Edouard Gé, notre correspondant à Lyon. Salut Edouard ! Salut Edouard ! Salut ! Bonjour à tous ! Est-ce que tu peux nous dire, Edouard, déjà, dans quel état se trouvent les lyonnais qui ont passé une drôle de soirée ? Alors, les lyonnais sont revenus après le match. Donc, ils ont été escortés du stade jusqu'à l'aéroport par une dizaine de véhicules de police. Et ensuite, ils ont pris l'avion et du coup, arrivés à Lyon-Bron à minuit et demi hier soir. La journée de repos est restée de repos. Pas eu de débriefing ou d'écrassage ou de séance à la carte. Comme on dit, personne au niveau des joueurs est passé. Seul un élément, et c'est celui qui est au cœur des regards, c'est Fabio Grosso qui est passé ce matin, à 9h30 au Gros Upama Training Center, tout simplement pour se faire nettoyer la plaie, les 12 points de suture. Et on voit désormais des points de suture même sur la paupière du staff, du patron du staff lyonnais. Les lyonnais qui reprendront l'entraînement demain à 15h. Alors Edouard, il y a un autre élément également, c'est que les bus des supporters lyonnais ont aussi été caillassés, même si là, il va falloir également être prudent. Il y a des témoignages qui montrent que certains lyonnais étaient prêts à en découdre également. On a aussi aperçu des choses dans le parkage, dans les tribunes, lorsque les supporters ont pu arriver, avec des saluts nazis notamment. D'ailleurs, le club, Edouard, compte prendre le dossier à bras-le-corps. Oui, il y a eu un communiqué ce matin et je peux vous dire que ça tranche avec, on va dire, un silence pesant jusqu'alors. Il y a vraiment un changement de paradigme par rapport à ça et de jurisprudence. Alors déjà, l'OL avait été alerté par des saluts nazis lors des déplacements de l'OL et donc des supporters à Brest ou à Reims. Et là, il y a déjà eu, on ne l'a pas su, mais je le sais aujourd'hui, des dépôts de plainte nominatifs. Mais aujourd'hui, clairement, l'OL a condamné tout cela. Là, je cite, elle condamne de façon ferme pour des comportements inacceptables. Une demande des vidéos pour identifier les auteurs est immédiatement transmise à l'OM depuis ce matin. L'objectif, c'est tout simplement de confronter les images afin d'aider les autorités à confondre ceux qui étaient hier soir et ceux qui sont peut-être déjà dans les radars de l'OL. Une politique menée dès la fin du Covid. Ce n'est pas nouveau, mais ça s'amplifie avec une main désormais qui ne tremble pas avec la volonté vraiment d'aller chercher presque un par un et de porter plainte envers tous ceux qui mènent cette politique. Et on veut vraiment régler le problème du côté de l'OL à bras le corps. Merci, Edouard. Alors, les deux clubs ont porté plainte pour faire la lumière sur tout ce qui s'est passé. Je voulais vous faire écouter également ce document puisqu'on parle des supporters lyonnais. Antoine, c'est un document BFM Lyon qui était dans l'un des quarts de supporters lyonnais. Pour la première fois depuis des années, il y a eu autorisation de déplacement des supporters adverses sur ce Marseille-Lyon. Ils étaient 600 à avoir fait ce déplacement. Voilà, 6 ans. On n'est pas près de les revoir. Écoute le témoignage d'Antoine qui est donc dans le quart au moment où il y a ce caillassage de l'Orbus. En arrivant sur Marseille-Lyon, on savait très bien qu'on allait se faire caillasser. On est un peu habitués, on sait très bien qu'à Marseille, ça caillasse régulièrement. Le stade est en pleine ville et tu passes par des petites rues, tu as des petits virages. Donc forcément, on savait qu'on allait ramasser des cailloux ou d'autres choses. Déjà, on est passé dans une zone en travaux. Je pense qu'il n'y avait peut-être pas d'autre choix, mais c'est déjà une première erreur des forces de l'ordre. Parce qu'en fait, ils avaient munitions illimitées de pavés, mais il y avait des totes de pavés tout proprement installées. Ils pouvaient être lancés directement. Donc, c'est préparé, c'est un métapant. De toute façon, on le savait, ils nous étendaient, on le savait. Nous, on pensait que les flics allaient direct sortir et que ça allait dégarpir. En fait, les flics ne sont 8 pas intervenus. On a ramassé des projectiles pendant une, deux, trois minutes, je ne sais pas exactement, mais pendant un temps qui est assez long. Voilà, donc pour ce témoignage d'Antoine, supporter lyonnais qui était du déplacement hier à Marseille. Alors, il y a encore plein de questions à aborder. Mais d'abord, Jérôme, ton sentiment face à tout ça. Encore une fois, on a l'impression que le foot français touche le fond. Oui, après, il faut vraiment dissocier ce qui s'est passé dans le stade avec les supporters lyonnais. Moi, j'étais revenu à Grosso, effectivement. Oui, mais tu as raison. Moi, pour parler du quart des joueurs lyonnais et donc de l'impact qu'a subi Grosso, déjà, j'ai une pensée pour lui, bien sûr, parce que je pense que ce n'est pas je pense. Et j'en suis certain, tu as un traumatisme qui se met en place et un suivi à avoir. Et je lui souhaite vraiment bon courage de retrouver de la confiance aussi. Et ça, tous les joueurs ont dû être impactés, tous les membres du staff, tout l'Olympique lyonnais. Donc, déjà, j'ai une grosse pensée pour eux. Mais où je te dis, je dissocie les choses, c'est qu'en effet, et on en reparlera tout à l'heure, mais la responsabilité sur la voie publique, ce n'est pas l'Olympique de Marseille. Ce n'est pas déjà où c'est triste l'image envoyée. Et encore une fois, ça entache le football, mais sur ce cas-là, personnellement, je ne sais même pas si ces gens-là sont des supporters de l'Olympique de Marseille, s'ils venaient au stade, si c'est juste des caillasseurs, des bagarreurs, des hooligans. Ils avaient la tenue des Black Blocs qu'on voit sur les manifestations. Exactement. Cagoule, tout en noir. Donc, moi, je ne mélange pas les choses comme le ministre a pu le faire tout à l'heure. Pour moi, ce n'est pas des supporters. Après, n'empêche qu'il ne faut pas minimiser les choses et que là, j'en veux aussi à la préfecture. C'est que ça fait des années que ça se passe comme ça sur des matchs à haut risque à Marseille. Ça fait des années que les bus sont caillassés. Et moi, je suis bien placé pour le dire parce que je l'ai subi à chaque fois qu'on est allé avec le Paris Saint-Germain à Marseille, où c'était des matchs à haut risque, à chaque fois, les vitres étaient caillassées. Et à chaque fois, il y avait des vitres qui cédaient. Donc, la seule différence, par rapport à ce qui s'est passé hier, c'est qu'en effet, il n'y a jamais eu de blessés. Il n'y a jamais eu de blessés parce qu'on anticipait les choses. Là, peut-être qu'ils n'ont pas anticipé. Ils n'ont pas tiré les rideaux et puis que c'est allé très, très, très loin. – C'était plus violent aussi à ce moment-là ? – Exactement. Tu l'as dit, tu l'as dit, dans une zone où il y a des travaux, où le bus ralentit. Moi, ce qui m'interpelle, encore une fois, c'est tout ce que tu racontes, Jean-Louis, et qui est vrai, et qui est confirmé par un des supporters, c'est que tu as la police qui est là pour faire en sorte qu'il y ait de la sécurité avec les joueurs ou avec les supporters, et que cette police-là, elle n'intervient pas. Elle laisse les choses, c'est un vrai guet-tapant. Donc non, là, c'est horrible, mais malheureusement, et je ne suis pas le seul à le dire, c'est le reflet de la société aujourd'hui. Quand tu as des manifestations et on n'en parle pas de foot, et c'est pour ça que le ministre, j'aurais préféré qu'il parle aussi de ça, j'ai l'impression qu'on est incapable de gérer tous ces footeurs de troubles-là qui mettent un bazar pas possible. – Alors, Eric, comment tu as vécu tout ça, toi, depuis hier, dans ta ville ? – Particulièrement mal, puisque c'est le sport que j'aime qui est touché, la ville que j'aime et mon club de cœur. Donc je n'ai pas passé une très bonne nuit, on s'est échangé les textos ce matin, puisque je t'ai vu à la télé devant le stade Vélodrome sur BFM TV, donc tu m'as bien fait rire, un peu cher, de toi. – Ce n'était pas des blagues. – Non, ce n'était pas des blagues. Mais quand je dis, tiens, me fais rire, c'est que je sais comment ça se passe, parce que tu as dû bosser toute la matinée autour de ce sujet-là. Écoute, malheureux, d'abord, je vais refaire le laïus que j'ai fait dans le Moscato Show, mais la première pensée, c'est quand même à Fabio Grosso et son adjoint qui ont été touchés physiquement. Parce que comme l'a dit Jérôme, on a vécu des caillassages tous de partout. De partout, nous, quand on allait à Lyon, à Paris, c'est comme ça. Malheureusement, il va falloir que ça change, mais le sang n'a jamais coulé. Donc là, c'était quand même flippant. Et c'est pour ça que la première pensée, on est obligé de passer à une autre pensée pour les supporters qui étaient venus pour une fête de beaucoup de gamins. Et beaucoup venaient de très loin, puisque je le disais dans le Moscato Show. Hier matin, j'ai croisé des gens, couple avec petit enfant qui devait avoir 7-8 ans, à boutique de l'OM, être plutôt content d'avoir des maillots pour aller le soir au stade. Ils venaient de Lille. – On en a croisé plein hier. – De Lille, dans l'Alsace. Bon, ils avaient pris, c'est-à-dire, c'est des budgets, quand tu descends de Lille pour aller voir un match de foot, même si tu viens de passer le week-end, tu te saignes. – On est en vacances scolaires et beaucoup avaient fait 4 jours depuis la 4N. – Avec les enfants, donc j'ai une pensée pour eux. Et avant de parler de l'histoire, j'aimerais quand même mettre en avant les propos du président Longoria, qui a été d'une dignité, d'une justesse et d'une mesure que j'aurais bien aimé entendre ces dernières années, qu'il y a eu des décidents un petit peu de partout. Et j'espère, je disais ça tout à l'heure d'Alman Scatoucho… – C'est-à-dire, vas-y répète, dis ce qu'il a dit Eric, s'il te plaît. – Disons qu'en gros, il a pris l'ampleur de la situation. Il a dit tout de suite, c'est très grave tout ce qui se passe, etc. Les joueurs n'ont pas vu s'échauffer. Pour l'image, c'est catastrophique. Peu importe que ce soit en dehors du stade ou dedans, c'est intolérable de voir ça. Et tu vois, autant certains clubs… Enfin, je pense que c'est là où, Eric, tu voulais arriver. Certains clubs ont essayé parfois de jouer quand même, de venir s'échauffer, de mettre la pression pour que le match ait lieu. Là, les Marseillais n'ont pas du tout cette attitude. – Ou de minimiser ce qui s'était passé. Voilà. Et donc, c'est pour ça que, bon, moi, franchement, dans ce genre de péripéties où on a honte, où on se planque, avoir un président comme ça avec ces propos-là, je suis fier. Et en ce moment, la fierté, on essaie de la trouver où on peut. Et pour ce qui se passe, écoute, tu sais, Jean-Louis, ça fait quand même longtemps qu'on travaille ensemble. Jérôme aussi, Dugas aussi. C'est récurrent et régulier qu'on parle de choses qu'on ne maîtrise pas puisque nous, on est des anciens joueurs de foot pour parler de foot. Donc, moi, je veux bien faire un débat sur la société malade. Moi, je veux bien, mais j'entends tellement de bêtises, d'amalgames depuis hier soir que je n'ai pas envie de rentrer là-dedans. Le foot est malade. Le foot, le sport le plus populaire du monde, donc qui, du coup, a une base de supporters beaucoup plus populaire aussi et peut-être même qui attire des gens qui se servent de la... Comment on dit ? De la popularité, de la médiatisation du foot pour venir. Quand je parlais des Black Blocs, c'est ça, tu vois. Ils se servent des manifestations pour exister. Dans les ZAD, ils y vont, ils cassent tout. Gérald Darmanin a quand même dit, Éric, que c'était des supporters de Marseille qui se revendiquaient ainsi quand ils ont été interpellés. Oui, mais c'est lesquels qui ont été interpellés ? Parce que le problème, ils ont interpellé, ils ont interpellé. Non, mais ce n'est pas ça, c'est qu'ils ont interpellé aussi ceux qui avaient caillassé les bus. Donc, moi, avant de dire des choses, j'attends de voir. Mais que ce soit des supporters ou pas des supporters, l'image de Marseille et du club est entachée. On est d'accord. L'image du football aussi. OK, il y a quelques années, quand il y a eu des incidents ailleurs, dans le Moscato Show, on peut la retrouver. Est-ce qu'il y a de bien quand on fait de la radio ? On les retrouve, les propos. J'avais dit qu'au moment de la commission de discipline pour ce qui s'était passé à Nice, rappelez-vous, à Nice, quand même, il y a un joueur qui a pris une canette sur la troche. Bon, c'est terrible, ce n'est pas beau. Mais il y a quand même des supporters qui sont rentrés sur le terrain pour en découdre quand même. Et qui ont essayé de frapper un joueur. Donc, ce jour-là, le lendemain, quand on fait... En essayant d'être mesuré, de ne pas tomber dans la démagogie, j'avais juste dit, on va surveiller avec attention ce que va faire la commission de discipline parce que ça va faire jurisprudence. Et s'ils ne se rendent pas compte de l'importance de leurs décisions, l'avenir les punira. Il se trouve qu'ils ont été, rappelez-vous, un point de suspension et un match à huis clos. On est d'accord ? Oui. Ou sur un terrain d'autre, je crois même, le Lille. Donc, c'est-à-dire que pour eux, c'était une péripétie. Eh bien, il y a eu le match de Lyon derrière. Il y a eu Montpellier il y a trois semaines. Il y avait eu avant le Montpellier avec Ranger. Il y avait eu le Ranger, je ne sais plus qui. Il y avait eu... Bon, c'est le temps. Donc là, à un moment donné, si... Alors, le football et les instances du football, et nous, on ne réglera pas le problème de la société. Ça, c'est au politique. C'est pour ça que c'est compliqué pour la Ligue de répondre là-dessus. Quand je vois... Oui, mais d'un autre côté, Jérôme, je l'ai dit tout à l'heure chez Vézal, je me répète, tant pis. Mais à un moment donné, si moi, on m'explique qu'en sanctionnant très durement l'Olympique de Marseille, que ça serve de leçon, alors que ce sera complètement injuste par rapport à la jurisprudence, si l'OM est sanctionné, ce serait d'une injustice pas possible par rapport à ce qui a été fait ailleurs. Mais si moi, on m'explique, si moi, on m'explique... Je le sais qu'il n'y aura rien, puisqu'il n'y a rien qui est passé dans le stade. Mais si moi, on m'explique qu'on doit être pénalisé et que ça va régler les problèmes du football, eh bien, j'essaierai d'être aussi digne et aussi mesuré et aussi juste que l'a été le président de l'OM. J'espère que tout le monde le saura. Parce que là, c'est grave maintenant. Il y a plusieurs trucs encore à aborder. Excuse-moi de te couper. On donnera la parole aussi à Christian Cataldo dans une seconde. Mais Dugas, d'abord, ton avis sur tout ce qui se passe et ce qui se dit depuis 24 heures ? Non, mais moi, déjà, j'ai une pensée pour Grosso. Comme on nous a expliqué tout à l'heure, il a des points sur la paupière. Voilà, donc il aurait pu perdre un oeil. Ah oui, ça s'est joué à quelques centimètres. Voilà, ça, c'est à quelques centimètres près. Il peut perdre un oeil. Donc les faits sont bien évidemment gravissimes et d'une violence extrême. Après, moi, j'entends encore les problèmes. On en a eu des débats sur les supporters. On en a eu des dizaines. Des dizaines depuis que je travaille à RMC et qu'on travaille ensemble. Moi, j'ai aussi... Alors, c'est une attaque un peu personnelle avec Eric. Je l'avais dit à Eric. Je l'avais dit quand il m'expliquait que les joueurs passaient, que les dirigeants passaient, que les entraîneurs passaient et que l'âme d'un club, c'était ses supporters. Je disais, Eric... Oui, c'est ça. Non, mais ça, c'est un argument. J'en étais sûr et certain que tu n'en sais rien, donc on ne fait rien. C'est-à-dire que j'étais sûr que tu allais me dire qu'on ne sait pas si c'est des supporters. Mais oui, mais quand ça se passe dans la tribune, il fallait taper fort. Je vais continuer mon développement. Ce n'est pas des supporters. On ne sait pas. Donc les supporters... Non, non. Les supporters sont l'âme d'un club. Alors, s'ils sont l'âme d'un club... Moi, je n'y crois pas, cette histoire. Parce que le problème de ces supporters est que quand ils sont en nombre, en groupe, dans l'excitation, ils sont incapables, incapables de se gérer. Parce que c'est celui qui a la plus grosse voix, qui fait la plus grosse connerie, qui provoque le plus. Je ne sais pas, Dugas, si on peut faire l'amalgame entre ceux qui ont caillassé hier et la plupart des groupes. Mais bien sûr, mais bien sûr, si tu veux, si tu le penses comme ça... Non, je mets un doute. Oui, mais le problème, c'est qu'on met toujours des doutes. Et on met toujours des doutes et on dit, ce n'est pas tous. Bien évidemment que ce n'est pas tous. C'est quoi ton propos ? Bien évidemment que ce n'est pas tous. Donc, je vais te dire une chose. On punit tout le monde, non ? Non, non, pas du tout. Donc, je vais te dire, si ces gens, ces supporters, sont l'âme du club, qui s'est passé. Tous les groupes de supporters, je te le dis, partout, savent qui... Mais qui ? Eric, arrête. C'est un monde, le monde, il est minuscule. Le monde, il est petit. On va lui poser la Dugas. On va faire très simple. Christian Cataldo, le patron des d'autres gens, c'est en vrai. Mais il va dire ce qu'il veut, Cataldo. Moi, je te dis, moi, je t'affirme une chose. Chaque fois qu'il y a des embrouilles graves dans n'importe quel club de supporters, les leaders ou les supporters savent qui c'est. À chaque fois, ils savent qui c'est. Et s'ils veulent vraiment faire le ménage dans leur tribune et maintenant en dehors, parce que ça s'est passé en dehors, qu'ils disent les mecs qui ont fait ces conneries, qu'ils les mettent de côté eux-mêmes et qu'ils les balancent. Si c'est l'âme d'un club et qu'ils veulent que leur club soit grandit de tout ça, à un moment ou un autre, c'est à eux de faire aussi leur propre ménage. Eh bien, Christian Cataldo est en direct avec nous. Bonsoir, Christian. Bonsoir. Bienvenue. On t'entend bien. T'as dû entendre les propos de Dugas. Est-ce que toi, déjà, à la base, dans ton groupe de supporters, il y a des gens qui ont fauté ? Écoute, je veux écouter l'équipe, là, tout ce que vous êtes présents. Je ne sais pas ce qu'il y arrive à Dugas et il a fumé un peu trop de pétard, je crois, là. Il n'est pas bien. Ce qu'on a, nous... Bon, moi, déjà, j'ai trois sentiments depuis hier soir. Le premier, c'est que je suis dégoûté. Le deuxième, c'est que je suis... J'ai honte. Et le troisième, c'est que je suis en colère. Voilà, je suis dégoûté parce que c'était une fête. On voulait voir ce match. On avait envie de voir ce match. Les supporters et les groupes de supporters avaient envie de voir ce match. Ça s'est passé à 19h ou 19h15. Il y avait déjà au moins 50 000 personnes dans le stade. Donc, tous les gens des groupes de supporters, pratiquement tous les gens des groupes de supporters étaient dans le stade. Ça, je reviendrai après sur ce qu'il a dit, Dugas. J'ai honte parce que c'est encore... Ça nous retombe dessus parce qu'on met tout le monde pareil. Voilà, il s'est passé ça. C'est vrai. Ça nous démarseillait qu'on fait ça. Ça nous démarseillait qu'il était là. Je ne sais même pas si c'est des gens qui venaient vraiment au stade. Ça, on ne le sait pas. Peut-être, mais aussi. Et j'ai honte parce que ça retombe sur Marseille, sur notre club. Et moi, c'est pas ça à Marseille. C'est pas ça à l'OM pour moi. Parmi les interpellations, vous ne connaissez aucun des personnes qui ont été interpellées. Écoutez-moi, laissez-moi finir de parler et de ne pas me couper. Vous ne parlez pas dans une heure. J'ai cinq minutes, alors je vais essayer de vous dire. Vas-y, vas-y, vas-y. Il n'y a pas de soucis, mais on pose des questions aussi, Christian. Je suis un colère parce que ça va encore nous retomber dessus, à nous, les groupes de supporters, alors que là, on est vraiment hors sujet, on est hors concours. Parce qu'on va parler aussi du parcours des bus, par où ils sont passés. J'ai entendu le ministre ce matin qui disait que c'était la faute du club, mais c'est sur la voie publique. C'est à 500 mètres du stade qu'ils se sont fait caillasser. Qui sait qui régit la voie publique ? C'est l'ordre public. C'est les forces de police. Et il y a eu une autre route qui était beaucoup plus sûre à faire passer. Il serait passé, Eric Ivois, ce que je dis, descendant des rabateaux, il passait à travers le parc Chanon. Il y a une porte qu'il donne entre le parc Chanon et la réveillée de Grassy, entre le parc Chanon et le stade de l'eau de Rome. Il y a 10 mètres à traverser. C'était régler le problème. Ça fait des années que ça durent les caillassages. Ça fait des années que ça durent les caillassages. Ça fait des années que nous aussi, ça fait caillasser partout où on va. Ah d'accord. Ça, c'est pas une raison. C'est pas une réponse. Est-ce que tu te fais caillasser ? C'est pas une réponse. C'est pas une excuse. C'est pas une excuse. Maintenant, je vais te dire, Dugas, nous, on est au courant de ne rien. Nous, au contraire, on a fait une réunion avec la préfète et on a dit mais faites-les venir parce que nous, on en a marre d'être suspendus, de ne pas aller à Paris, de ne pas aller à Lyon, de ne pas aller d'être privé de match. Donc, c'est pour ça qu'on a fait une école. Si tu veux savoir qui c'est, tu vas savoir qui c'est. Mais nous, nos supporters, on arrive déjà à l'intérieur du stade. Comment tu veux que moi, je gère des maîtres à l'intérieur du stade ? Et là, ils ont arrêté un mec. Si tu veux savoir. Les dernières nouvelles, ils ont arrêté un mec, 50 ans, lui qui a lancé le fumigène, 50 ans, il était complètement ivre. Voilà. Un de ceux qui l'ont arrêté. Et le premier 22 ans, il a lancé le pavé. Et l'autre 50 ans, le celui qui a lancé le fumigène. Un mec de 50 ans, ivre. Qu'est-ce que tu veux que je fasse contre des mecs comme ça, moi ? Si tu veux savoir qui c'est, Christian, tu sauras qui c'est. Si tu veux savoir, tu le sauras. Oui, non, mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont arrêtés au Val-Savon, Dugas. Il s'est développé un système de supporters. Parce qu'ils trouvent que nous, les groupes, et ça, c'est dans tous les clubs de supporters que le phénomène, ils sont partout, qui s'appellent les indépendants. Ils sont d'aucun groupe, ces gens. Et ils ne se réunissent pas via les réseaux sociaux. Ça met 5 minutes pour se réunir, pour se donner rendez-vous, pour monter des marchés. Vous les connaissez, ces gens-là ? Ces indépendants, vous les connaissez, Christian ? Et alors ? Mais même s'ils les connaissent, Dugas, qu'est-ce que tu veux dire ? Et alors, tu les balances ? Dugas, ce que dit Christian, c'est que non, il ne les connaît pas. Non, il ne les connaît pas. Écoute-moi, si demain, si demain, moi, dans ceux qui sont arrêtés, il y en a un de chez moi, mais je sais que les autres groupes, ce n'est pas vrai. Il y en a un de chez moi, par exemple, il avait sa carte d'endure sur lui, mais il est rayé à vie, moi, du groupe. Il est rayé à vie. Et je tirais même plus. Il faut que ces mecs fassent de la prison. Il faut que ces mecs soient interdits de stade à vie. Ces mecs-là qui ont attaqué le bus. Ah non, ça, c'est sûr. Je ne sais pas. Vous en avez peut-être parlé dans l'époque de l'émission en cours, mais si tu fais une manifestation, il y a 10 000 personnes, il y a 100 mecs qui arrivent, qui foutent le bordel, ils cassent des magasins, ils cassent des vitrines. C'est exactement le même truc. C'est ce que j'ai dit, c'est des black blocs. Et ne dis pas que nous, on connaît les gens. Moi, je connais les gens de mon groupe et j'arrive à gérer les gens de mon groupe. Chacun connaît les gens de son groupe. Mais ces gens-là, qu'ils étaient à l'extérieur, et je pense qu'il y a des choses qui ont évolué et que la société, maintenant, elle est comme ça. Cette image, elle était l'image de la société. Regardez bien ce qui se passe de partout. On voit des horreurs tous les jours dans les rues. Il y a des trucs qui se passent qui sont horribles. Là, c'est pareil. C'est pour ça que moi, je suis dégoûté parce que ça va encore tomber dessus, cette histoire. Et nous, on fait tout. Je dis nous, les leaders, les groupes, les entiers. C'est les 34 sous-président. Ils essayent de faire évoluer la chose pour que ça se passe mieux. Christian Cataldo, un dernier mot d'Éric Dimeco et après, on vous libère. Non mais Christian, justement, c'est bien parce qu'explique ce qui s'est passé en amont du match avec la préfète pour justement permettre le déplacement des supporters lyonnais. Parce que normalement, il n'y avait pas de déplacement. Vous vous êtes mis d'accord avec la préfète et les clubs de supporters lyonnais pour que ça se passe bien. Donc, il ne faut pas être... Il y avait une déplacement parce que l'année passée, ils leur ont donné 200 places. Ils sont venus l'année passée mais ce n'étaient pas les mêmes supporters qui sont venus parce que comme il n'y avait pas assez de places, ils ont fait comme nous. Quand nous, on nous propose un endroit, vous allez, on vous donne 50, 200 places, on dit que ce n'est pas la peine parce que nous, dès qu'on se déplace, on est 1000 ou 1500 et on remplit toutes les zones. Là, l'année passée, les supporters, les groupes de supporters ont dit non, qu'on ne se déplace pas à 200 places donc ils sont venus des supporters un peu lambda. Ça s'est bien passé mais ils n'étaient que 150 ou un truc comme ça l'année passée. Là, on leur a dit mais donnez-leur 600 places parce que nous, quand on est allé à Lyon la saison dernière, on a eu 450 places mais c'est vrai qu'on s'est présenté, on était beaucoup plus. Et ils nous ont fait rentrer dans le stade et ça s'est relativement bien passé, il faut le reconnaître. Donc, on a dit, nous, les groupes de supporters ont dit comme ils ont laissé rentrer à 600, donnez-leur 600 places comme ils voulaient 600 places pour venir, donnez-leur 600 places dans le stade et nous, on va gérer dans le stade nos abonnés pour que, bien sûr, c'est OM Lyon, c'est comme OM Paris, c'est pas un match de, voilà, c'est tout, mais ça c'est normal, c'est le gradient du foot. Christian, il faut qu'on parle pendant une heure nous, juste après nous. Mais à l'extérieur, qu'est-ce que je veux qu'on fasse nous, les gens à l'extérieur ? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Les filles qui ne peuvent pas, ils n'ont pas pu gérer cette action, tu veux que nous, les groupes de supporters en j'ai cette action parce que maintenant, dans tous les groupes, dans tous les clubs, il y a des indépendants qui se font partie d'aucun groupe, qui se réunissent sur les réseaux sociaux, c'est comme tous ceux qui se prennent rendez-vous et qui se voient se faire les bastons. Christian, moi je finis là-dessus, moi je pense que, déjà, c'est un mal pour un bien d'avoir annulé le match parce que quand je vois la réaction, et on en parlera tout à l'heure, des supporters lyonnais, les 600, les fameux 600, peut-être pas 600, je vois l'agressivité qu'ils avaient, mais imagine juste que si Lyon avait gagné le match à l'intérieur, comment ils sortaient avec 60 000 Marseillais. C'est vrai, avec les salunazis dont on a parlé tout à l'heure. Christian Cataldo, merci d'être venu sur RMC en direct. Je peux me dire encore un mot, on n'en a pas parlé. Très vite, Christian, on est vraiment pris par le temps. quand j'en parle même pas, c'est vrai qu'on a vu des salunazis, j'en parle même pas parce que je suis tellement dégoûté de ce qui s'est passé et que ça va tomber encore sur le coin de la gueule, que moi je suis mal, ce soir je suis mal. Parce que c'est Marseille, c'est pas des vrais supporters. Merci, Christian. C'est même pas des supporters, c'est des voyous. Le message est passé, Christian Cataldo, patron des Dodgers, donc sur RMC. Alors au-delà des responsabilités individuelles qui sont évidemment à mettre en avant en premier, ceux qui ont lancé les fameux pavés sont les premiers responsables, il y a quand même une chaîne de responsabilités à établir juste derrière. Qui est fautif ? Est-ce que ce sont les pouvoirs publics ? Est-ce que c'est la Ligue ? Est-ce que ce sont les clubs organisateurs ? On pose cette question notamment à notre invité Arnaud Rouget, le DG de la Ligue dans une seconde dans Rotten sans flamme. En édition spéciale au lendemain de ce match qui n'a pas eu lieu entre Marseille et Lyon et après vous avoir détaillé les faits de ce qui s'est passé hier, on se pose des questions sur la chaîne de responsabilités. Alors on l'a dit tout à l'heure, responsabilités individuelles de chaque auteur des faits, de chaque jet de projectile, mais est-ce qu'il y a eu faille dans l'organisation de la rencontre ? C'est la question qu'on peut se poser. Alors on rappelle qu'en dehors du stade, normalement, c'est au pouvoir public d'assurer la sécurité. Ce matin, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, était sur RMC et BFM TV. Il a dit que lui, il n'avait rien à se reprocher au niveau des forces de l'ordre, de ce qui a été mis en place et du travail des policiers hier soir. Sachant que Jean-Louis, c'est un guet-tapant. Sachant que c'est un guet-tapant parce que les mecs sont déguisés, ils attendent, ils savent que le bus va ralentir. C'est carrément un guet-tapant préparé depuis pas mal de jours. Oui, oui. Ce n'est pas comme ça. Les mecs se sont réveillés le matin en se disant, on va faire ça. Le ministre de l'Intérieur dit, nous, on n'a rien à se reprocher. Jean-Michel Aulas s'est exprimé, ancien président de l'Olympique lyonnais, du haut de son expérience. Et il dit, quand des incidents de ce type sont prémédités, réalisés par des groupes de supporters abonnés d'un club, donc ça, ça reste encore à déterminer, ils sont abonnés de l'OM, on ne peut pas exclure la responsabilité du club organisateur, surtout si ces actes ont été dénoncés au délégué. Sa phrase est fausse, ils ne vont pas partir d'un groupe de supporters. Alors, ils se revendiquent comme supporters de l'OM quand même. Mais d'accord, tu peux être supporter indépendant, comme a dit Christian Cataldo, sans être dans un groupe de supporters. Dans Syriens, ni l'un ni l'autre dans Syriens. On est en direct avec Arnaud Rouget, le directeur général de la Ligue. On le saura plus tard. Messieurs, dans Rotten sans flammes. Bonsoir Arnaud. Bonsoir à tous. Merci, d'être là Arnaud. Merci de parler au nom de la Ligue de foot professionnelle. Parler au nom de la Ligue, bien sûr. Alors déjà, la première question Arnaud, comment tu as vécu ces événements-là hier et comment tu les as appris surtout ? En direct, on va dire en direct avec les relations qu'on peut avoir avec les clubs, les délégués, les officiels sur place. Mais avant tout, et vous l'avez souligné, c'est la gravité des incidents et les blessures qui ont été subies par Fabio Grosso et son adjoint et c'est à eux qu'il faut penser en premier puisque ça a conduit par l'action de quelques énergumènes violents à l'annulation de la rencontre. Comment tu as... Là, on parlait de la réaction de Gérald Darmanin ce matin qui met donc la responsabilité sur les clubs, sur la Ligue, sur le football tout simplement. Comment tu as vécu cette déclaration ? Il ne m'appartient pas de commenter les déclarations du ministre de l'Intérieur mais simplement s'en tenir au fait. Finalement, les incidents, ils ont eu lieu à l'extérieur du stade et l'encadrement de la sécurité d'un match est assez clair ce qui, à l'intérieur du stade, relève de la responsabilité du club organisateur à l'extérieur, de l'ordre public et donc du ministère de l'Intérieur et de la préfète en l'espèce. Donc là, il n'y a pas vraiment de débat là-dessus mais l'essentiel et ses stades... Donc les propos sont injustes du ministre ? C'est des déclarations. C'est comme tout le monde, il s'agit de condamner ce qui s'est passé et on condamne, évidemment, ce qui s'est passé mais ça ne suffit pas de condamner, il faut agir et où on rejoint le ministre de l'Intérieur c'est quand il dit qu'il faut évidemment interpeller les individus qui ont été les auteurs de ces agressions et les traduire devant la justice. Mais ça, c'est son ressort. Notamment de prononcer les interdictions de stade, ça dépend de l'État et du ministère. Exactement et là-dessus, nous, on est aux côtés du gouvernement et aux côtés du ministère de l'Intérieur et de la Justice pour évidemment aider à la matérialité des faits, à identifier les individus, c'est pour ça qu'on a porté plein de conseils constitués et de parties civiles évidemment, pour être partis au dossier et faire que ces personnes soient identifiées. Après, quand il s'agit, nous, de sanctionner, vous le savez bien et ça fait l'objet de nombreux débats, la commission de discipline tient son rôle. Elle sanctionne. Et elle sanctionne et la Ligue sur des incidents. Même au-delà, même au-delà, Arnaud, parce que dernièrement, il y a eu une suspension de sept matchs de Attal qui dépasse le cadre sportif. On est d'accord ? C'est tout le débat et toute la limite d'action de la commission de discipline sur des faits qui sont aujourd'hui, comme vous l'avez souligné avant, très justement, qui sont des faits de société. Les questions de discrimination, d'homophobie, de propos comme le jour Attal a tenu, effectivement, la commission de discipline, alors là, s'en saisit pour Attal via la fédération puisque c'est le CNE qui a demandé à la commission de discipline de sanctionner ces faits. Mais la Ligue tient son rôle et on a même la réputation d'être quand même une Ligue assez sévère, sévère en Europe par rapport à ça. Donc là, ce n'est pas le débat. Le débat, il est clair et vous l'avez souligné. Les incidents sont à l'extérieur. Il faut identifier ces individus et oui, il faut que la justice fasse son travail pour que ces types-là ne remettent pas les pieds dans un stade, même à l'extérieur du stade. Puisque la responsabilité de l'OM n'est pas engagée, on peut exclure toute sanction sur le club ? En tout cas, la question du match va être traitée par la commission des compétitions jeudi. Il y a une fenêtre à priori début décembre. Après, vous regardez un calendrier et puis vous voyez quand est-ce que peuvent se jouer les matchs. Il n'y a pas un nombre de dates trop grande. C'est plutôt cette date qui est visée, évidemment. Et puis après, la commission de discipline se saisira en revanche des faits à l'intérieur du stade de la part des supporters lyonnais et des incidents que vous avez signalés tout à l'heure. et c'est son action classique, on va dire. C'est bien là-dessus, Arnaud, que je voulais t'entendre. C'est sur, en effet, qu'on a vu ces animaux, parce que ce ne sont même pas des êtres humains, ces animaux dans la tribune, dans le parcage lyonnais. Forcément, ça ne peut pas laisser indifférents et on attend de votre part forcément des grosses sanctions. Oui, alors c'est évidemment la commission de discipline va s'en saisir. Il faut le temps de l'instruction et de rassembler les éléments. Vous savez, ça prend toujours un petit peu de temps mais évidemment, la commission de discipline est saisie de ces faits et par ailleurs, s'il y a des individus identifiés, ça avait été le cas sur des salunazis à Nice notamment, la Ligue peut porter plein de pardon contre ces individus également. Donc oui, c'est des incidents qu'on ne tolère pas bien évidemment. Dugas ou Eric ? Concernant la décision de permettre le déplacement des supporters de l'équipe extérieure, c'est la préfecture qui prend la décision ou la Ligue a son mot à dire ? Non, la Ligue n'a pas son mot à dire là-dessus. C'est un débat avec les associations de supporters qui défendent la liberté de circulation fortement. Vous savez, il y a souvent des arrêtés d'interdiction qui sont pris par les préfets ou le ministère de l'Intérieur directement qui sont attaqués devant les tribunaux. Donc c'est un sujet juridiquement compliqué mais ça relève évidemment du préfet au moment de la réunion qui a été évoquée avec la préfète en amont des matchs où le niveau de risque est évalué au niveau local au regard des incidents intervenus sur des rencontres précédentes et c'est eux qui prennent la décision soit d'encadrer les déplacements, de limiter le nombre pour dire finalement les supporters peuvent se déplacer mais dans un nombre plus restreint de sorte de sécuriser finalement leur déplacement soit les interdire complètement mais les arrêtés d'interdiction c'est le ministre de l'Intérieur qui les prend directement. Ok, merci beaucoup Arnaud en tout cas de ta réaction et c'est toujours bien d'avoir quelqu'un comme ça de haut placé de la Ligue Merci et surtout bon courage parce qu'il en faut Arnaud Rouget directeur général de la Ligue de foot professionnelle en direct donc dans Roten sans flammes avant de parler du chambrage de Kylian Mbappé hier je termine sur Marseille-Lyon puisque le procureur de Marseille s'est exprimé il y a quelques minutes pour donner quelques infos supplémentaires Fabio Grosso a une ITT une incapacité totale de travail de 30 jours après donc ce qu'il a reçu 9 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue aucune pour ce qu'il appelle la première enquête la principale qui est l'attaque sur le quart des Lyonnais des joueurs et de Fabio Grosso en revanche il y a des gardes à vue pour les caillassages des bus de supporters lyonnais certains ont reconnu les faits en disant qu'ils ont jeté des fumigènes mais en réaction ça ça fait partie des explications et puis la troisième grosse enquête sur laquelle est le procureur de Marseille c'est donc l'attitude des supporters lyonnais dans le parquage avec les saluts nazis et les cris de singes voilà pour la situation le procureur qui ajoute qu'aucun élément selon lui ne laisse penser qu'il y a eu une défaillance dans le système de sécurité donc voilà dans ce qui s'est passé pour lui c'est le problème de la responsabilité individuelle des gens qui se saisissent de pierre et de fumigènes à ce moment là il dit ça ? oui mais comment Nicolas Besson moi c'est pas mon boulot mais je suis désolé quand il est protégé par des policiers le cas on le voit comment se fait-il qu'après le premier pavé reçu le deuxième pavé on laisse autant de temps moi j'ai vu des images des voitures par exemple des bus de supporters agressés où les voitures de police elles s'arrêtent pas je sais pas normalement pour le coup je suis pas expert dans ces trucs là les policiers disent que la seule chose qui aurait pu être améliorée c'est plus d'effectifs à la limite mais en revanche dans ce qui s'est passé sur le moment ils disent qu'ils ont respecté les différents procédés mais dans le plus d'effectifs on va toujours à la même chose quand tu vois le comportement des Lyonnais aujourd'hui c'est malheureux parce que moi je suis le premier à défendre ça les équipes adverses elles ont besoin par moment les joueurs elles ont besoin d'avoir leur de supporters mais quand tu vois le comportement de la plupart et je veux pas mettre tout le monde dans le même bateau mais malheureusement le parkage on a vu les attitudes les comportements parce qu'entre les bruits de singes les ceci les salunazis les mecs qui sautent sur le filet alors que le filet il est à 30 mètres du sol mais quand tu vois ça et bien interdit les déplacements et comme ça tu vas récupérer des effectifs pour protéger au moins les joueurs et la police elle a autre chose à faire que de protéger les matchs au foot il n'y a pas d'autres problèmes dans la société que ça tu vois tu as raison je voulais vous donner ces éléments qui sont résumés sur rmcsport.fr